bonsoir à tous c'est taron you ce soir je vais vous montrer comment extraire les doublages les voix françaises ou d'une autre langue du jeu the witcher 3 alors donc vous ouvrez le dossier vous avez installé le jeu je me fais un petit dossier à côté là où je vais placer les contenus on va utiliser un petit utilitaire dont vous trouverez le lien téléchargement dans la description qui s'appelle ravioli game tools explorer donc dans les contenus par exemple le premier dossier vous cherchez ces petits fichiers qui sont en point w3 speech qui sont en fait des archives qui contiennent des fichiers audio de type wise vous le collez quelque part parce que malheureusement le logiciel ne souhaitera pas l'ouvrir à cause de son extension il suffit de le renommer avec une extension qui est reconnue par ce logiciel donc du point bnk fichier de banque par exemple banque de son à l'ouverture donc le petit utilitaire va se rendre compte que le format à l'intérieur du fichier n'est pas celui attendu et va vous proposer de le scanner quand même donc moi là il ne propose pas parce que j'ai coché la case always toujours pour qu'il ne me demande plus et qu'il le fasse automatiquement et une fois que cette opération a été faite vous aurez tous les fichiers audio et éventuellement les fichiers images à l'intérieur si vous ouvrez que vous cliquez sur un petit fichier oui le blanc je comprends vous aurez les fichiers audio donc à savoir que ils ne sont pas dans l'ordre selon même au sein même d'un personnage les dialogues sont dans le désordre qui sont éparpillés entre plusieurs sous dossiers ça vient de la façon dont ils ont géré leurs données que je ne connais pas mais comme ça vous allez pouvoir récupérer tous les fichiers audio du jeu éventuellement les convertir donc pour ça vous pouvez en sélectionner un ou plusieurs par exemple vous faites extraction vous allez pouvoir choisir l'endroit où les mettre si vous voulez qu'ils créent un sous dossier pour cette archive-ci et éventuellement cocher la case pour les convertir alors chez moi le mp3 ne fonctionne pas je pense que ça vient de la licence étant donné que c'est un format propriétaire il suffit de sélectionner le wave les fichiers sont un petit peu plus gros mais vous n'aurez pas de problème donc par exemple hop je récupère ça sur le bureau l'extraction a été terminée et une petite barre de chargement mais ça va trop vite pour qu'on y voit quelque chose une fois que ceci a été fait vous trouverez sur le bureau un sous dossier au nom de l'archive avec les fichiers dedans oui je ne peux pas quitter l'archipel maintenant oui bon sang un orage se prépare voilà j'ai fait en sorte de choisir des sons qui ne vous spoil pas le contenu du jeu bonne soirée